maîtrise la pensée positive dès maintenant la pensée positive c'est un style de vie carrément parce que c'est quelque chose que l'on décide d'adopter la pensée positive c'est une pratique journalière c'est quelque chose sur lequel on travaille constamment tous les jours c'est une attitude mentale une attitude émotionnelle qui nous permet de voir la beauté de la vie une fois que tu as pleinement maîtrisé le pouvoir de la pensée positive tu es capable de voir la lumière là où d'autres voient les ténèbres qu'est ce que c'est beau laisse moi répéter ça la pensée positive te permet de voir la lumière là où d'autres voient les ténèbres et out ce fait là tu es tout temps dans l'attente de recevoir et d'attirer le positif à toi et ce positif il finit toujours pas arrivé juste parfois il prend du temps mais faut être patient mais ça c'est une autre chose sur laquelle il faut travailler d'ailleurs petite parenthèse si tu fais partie des gens qui ont des doutes sur la pensée positive ok pense négativement toute la journée revient me voir on discute et on voit combien de temps la conversation dure sinon au niveau des bienfaits la pensée positive te permet d'être de bonne humeur de te sentir bien parce que c'est une grosse source de joie parce que du coup tu as des images positives constamment en tête ça t'aide à relativiser constamment sur les situations que tu es amené à expérimenter et out ce fait là tu vas être en bonne santé parce qu'à l'heure actuelle la plupart des maladies physiques sont extrêmement liées aux maladies mentales si tu as quelques heures devant toi va sur google et tape maladies liées directement ou indirectement au stress attention la liste va être longue et sinon ça te permet de développer tes relations personnelles et professionnelles dans le bon sens du terme parce que quand tu as une pensée positive tu as une attitude positive et les gens ils ont envie d'être entouré de toi ils n'ont pas envie d'être entouré de quelqu'un qui râle la longueur de journée ils ont envie de revenir vers la lumière parce qu'ils ont l'impression de partir dans les ténèbres donc comment on fait concrètement différentes manières on va faire ça dans l'ordre chronologique dès le matin quand tu te réveilles affirmation positive personnellement je ne le fais pas directement dès que je me réveille je le fais après mon yoga et vu que je fais le yoga directement dès le réveil au final c'est dans la continuité donc je me je me je me réveille j'émerge tranquillement ok j'ai fini mon yoga je suis dans un état de calme absolu je me sens déjà super bien j'ouvre les yeux je regarde autour de moi et je me dis wow what an amazing day bro oh yes it is you live in paradise yes i do you're lucky one yes i am ah c'est parti let's make some coffee mon petit rituel après le yoga ces derniers temps et c'est génial ok tu peux la dire dans toutes les langues que tu souhaites il n'y a pas d'importance je préfère en anglais parce que ça c'est fluide une chose super importante à savoir quand tu as des affirmations positives à l'oral et qu'il y a des gens autour de toi ils vont croire que tu es fou mais souviens toi d'une chose les gens vont croire que tu es fou parce qu'ils ne savent pas le changement d'état émotionnel que tu es en train de créer à cet instant présent souviens toi-en au niveau des affirmations positives il faut y croire si tu dis que la vie elle est belle ah les belles la vie ça marche pas la vie elle est magnifique oh c'est génial d'ailleurs au niveau justement de cette énergie que tu as quand tu fais des affirmations positives à davantage d'importance que les mots que tu utilises je te donne un exemple et l'idéal c'est que tu le reproduise et tu vas voir ce que ça fait cette journée elle a à chié mais c'est génial oh j'adore cette journée elle est super chiante mais j'adore c'est génial quand tu y crois quand tu mets toute cette énergie dans ce que tu dis même si les mots sont négatifs pouf ils se font écraser par ta propre énergie fais cet exercice tu vas voir des frissonnements et tu vas te sentir bien tu crées un changement d'état émotionnel même en utilisant des mots négatifs bien sûr l'idéal c'est d'utiliser des mots positifs mais ça c'est un exemple juste pour te montrer que ton ta manière de t'exprimer avec toi même la manière que tu as de dégager toute cette énergie tout ce power qui vient au fond de toi a davantage d'importance que les mots que tu utilises parce que là on parle de l'intention ok autre chose que tu peux faire c'est sourire un petit peu plus à la vie ton téléphone il tombe par terre il s'est cassé souris c'est la vie achète-en un autre ou fait le réparer c'est simple tu rentres dans quelqu'un parce que tu avais la tête dans les nuages souris à la vie tu as qu'à être présent tu te fais mal souris à la vie tu as qu'à être conscient de tes mouvements la vie elle essaie de t'apprendre quelque chose ok et c'est de relativiser constamment et dernière chose que tu peux faire super utile c'est dès que tu es face à un scénario désagréable dès que tu vis une situation que tu trouves vraiment horrible alors j'aurais préféré rester dans mon lit ce matin et c'est de voir du positif dedans et c'est de voir au moins grand minimum trois choses positives relativise et pas juste ok ça c'est positif ça ça l'est et ça ça l'est non non sinon ça a l'air d'être juste une technique à la contre tu répètes faut y croire c'est encore plus important recherche et ressens croisis au plus profond de ton être ça c'est positif ça ça l'est aussi et ça ça l'est aussi et ce petit truc négatif au final il n'a pas d'importance ok dis toi une chose on a tous des problèmes donc fais avec ok les gens ils n'ont pas envie d'écouter des problèmes ils ont envie d'écouter quand tu dis que la vie elle est géniale donc dit leur la vie elle est géniale parce que la vie elle est géniale tout est une question de perception donc change la perception et tu changes ton monde donc mets en pratique tous ces exercices ok fais le dès maintenant et quand je te dis fais le c'est pas une obligation la seule obligation que tu as c'est celle que tu décides de créer souviens toi-en donc pratique bien pense positivement et on se voit bientôt